bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le défi des 50 cases donc je viens de regarder nous sommes dimanche 10 10 décembre oui je sais parce que demain on est le 11 et demain le 11 rendez vous chez le ventis voilà le détartrage annuel un des deux détartrage annuel donc il va falloir que je trouve où est mon 11 et cette fois-ci mon 11 n'importe quoi où est la case qui est sortie vous voyez je suis obnubiée par le 11 alors je roulotte pour essayer d'assouplir davantage ma toile parce qu'encore sur le milieu elle est encore méga rigide mais alors sur les côtés elle est toute vous voyez elle est toute fluffy elle s'est super bien adoucie surtout là où j'ai travaillé donc la sixième case c'était je sais plus le numéro qui est sorti alors je vais essayer de regarder sans spoiler ni quoi que ce soit oh là là je sais plus 1 2 3 4 44 peut-être je sais plus certainement 1 2 3 1 2 3 bas à l'horizon et en plus vous allez dire mais tu avais fait un beau cahier il est où ton cahier ben je sais pas non plus je sais pas j'ai sorti il y a pas longtemps et puis je sais pas une deux trois une deux trois donc c'est la 44 qui était sortie celle ci elle est trop jolie elle rappelle beaucoup celle ci voilà rappelle beaucoup celle ci même genre même style beaucoup de confettis oh j'en oublié un j'ai un petit v dans l'air là tout seul je ferai quand je serai à côté ou si j'y pense alors aujourd'hui j'ai vu la vidéo d'alex et il faut pas que je jette mon bout de vidéo comme l'autre fois je l'ai pris pour une vidéo unboxing que j'ai oublié de mettre à la poubelle je vous l'avais dit dans l'autre vidéo qui est un petit peu en retard sur les vidéos de ce genre parce que ben j'ai dû décaler même les vidéos tricot j'ai dû décaler vous allez vous dire elle nous dit qu'elle a fait un tricot qu'il y a des vidéos qui arrive tellement et puis elles sont pas arrivées bah ouais j'ai dû décaler 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 c'est c'est pas évident et d'ailleurs faudra en parlant de décalage je vais vérifier les dates que j'ai mis à mes vidéos pour pas pour pas que je me soit trompée encore une fois de plus il faut que je vérifie tout ça donc ben c'est joli c'est magnifique pour l'instant ce sont des éléments de ci de là on est une petite fille allongée sur son lit avec son petit chien donc on a beaucoup de drapés on est sur un lit l'essentiel de la de l'illustration c'est un lit un couvre-lit et un oreiller un livre une petite fille endormie en haut à gauche un pot de fleurs et puis petit chien aussi et puis c'est tout donc on va être beaucoup dans cette teinte là et moi j'adore je suis contente la case qui est sortie alors c'est mon vieux bazar j'ai pas du coup surligné j'aurais dû mais je voulais plus m'en servir mais heureusement qu'il est là puisqu'il est dans le sac c'est la case 18 où es tu déjà je ne suis pas sur un bord en haut tiens j'ai envie de regarder comme ça je ne suis pas sur un bord là non plus assis un bord ici décidément j'ai envie de faire que quasiment que des contours j'ai déjà une deux trois quatre cinq contours seulement un ici donc et bah je suis encore sur un contour entre 80 déjà la ligne 80 et puis en dessous sur trois c'est une neuf cases 3 x 3 9 on est d'accord jusque là alors 80 c'est ici hop c'est ça ici alors je veux revérifier parce que je suis fatiguée en ce moment je dors je dors mieux qu'avant mais j'ai regardé la starac hier et lisa du coup elle s'est couché très très tard donc ok ma petite aiguille en attendant quoique non je me repère je suis en dessous du 15 je vais vous montrer la manière j'ai utilisé bien sympa alors ça c'est un fil c'est de la laine donc ça filoche un peu ce qu'il faut c'est surtout pas se prendre des morceaux de de peluche du fil de laine hop j'espère que mon mari va pas descendre j'ai l'impression que j'entends du bruit dans ma chambre bon alors j'arrive pas à enfiler le chat et l'autre fois ça a été tout seul déjà c'est quelque chose que je fais que la main gauche et je prends comme ça que ma main droite et j'arrive beaucoup mieux enfiler une aiguille logiquement voilà 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 je vérifie parce que je suis une maniaque on est d'accord donc en en dessous de 80 je vérifie quand même qu'au dessus j'ai 3 2 et 3 alors 1 2 3 1 2 1 2 3 c'est bon 1 2 3 1 2 je regarde la case en question pour pas me tromper 1 2 et 3 et j'arrive à 18 donc comment je vais faire ben tout simplement comme ceci donc je je sors je sors de voilà de 1 déjà je dépasse de 1 carré et je me souviens plus trop comment j'avais fait donc je vais piquer je vais vous montrer de plus près vous inquiétez pas mais le but isa étant de de voir ce que tu vois tu piques dans ce sens là isa est perdue il a fait des bêtises il a vous montre n'importe quoi vous piquez dans l'autre sens isa quand je vous dis que je suis j'ai été pas bien de la journée hier donc peut-être que ça explique pourquoi je suis et après j'avais ressorti mon fil sur le dessus pour pas être gêné non plus savoir où il est parce que si vous piquez une croix là dedans je vous dis pas voilà je vais vous montrer dès que je vous filme au ventre il fait des siennes et après au bout d'un certain moment quand je vois que ça se dessine bien autour j'enlève je ne garde pas donc vous voyez je passe déjà d'un carré ou deux on pourrait faire deux voyez le trait où il est je suis au dessus j'ai laissé un carré libre donc je vais faire ça je m'arrête à chaque fois à la croisure du trait vertical parce que si je fais des trop trop grandes longueurs ensuite et bien c'est c'est ça ce temps bizarre en fait vous voyez ce que je veux dire ça ça n'a pas de tenue donc hop jusqu'au bout ici j'aurais dû piller de moitié ça aurait été plus simple donc un fil acrylique serait mieux mais j'ai lui qui traînouille donc j'ai dit bah celui là faut s'en servir hop le 18 je te mets j'ai même plus où mettre voilà donc c'est bien ça 1 2 3 je vérifie quand même je préfère vérifier 50 fois donc ça prend pas longtemps à faire ça parce que les aiguilles voilà c'est bien mais on se pique et on les perd en cours de roue les épingles les épingles que j'avais mis donc je fais comme ça ça a super bien fonctionné l'autre fois voilà je crois que je m'étais dit je pourrais même sortir de deux ou alors vous faites d'une trait de seul après c'est vous qui voyez comment vous voulez faire je donne un peu le principe si vous voulez faire un long fil jusqu'au bout après c'est c'est vous que ça regarde vous faites au mieux pour vous je vous donne juste les les petites bases de comment moi je fais attendez attendez lisa pique mal j'étais repartie à repasser mon fil en dessous le but c'est qu'ils voient sur le dessus alors que l'autre fois j'ai pas eu j'ai pas eu ça ah oui hier journée anxiogène dans tous les sens du terme il y a rien qui allait en fait je me retrouve avec une conversation messenger qui est sécurisée c'est à dire il y a je sais pas trop quoi et ça vous met un truc de ça ça note comme quoi la conversation est en bout de bout à bout mais alors quand on se parle c'est une horreur quand si j'écoute un vocal que je veux interagir à ce qu'elle me dit mon vocal son vocal elle se coupe donc je ne sais plus où j'en étais alors que logiquement ça ne fait pas ça dans une conversation classique où j'ai pas de de trucs bout à bout là alors comment j'ai fait si ouais je fais comme ça et ensuite quand j'envoie un vocal j'ai ma page où j'envoie mon vocal messenger ça sautit ça saute par moment et quand j'écoute le vocal de la personne au bout d'un moment ben ça s'éteint en fait ça se ferme écran noir alors c'est pas c'est pas qui je crois qu'il se m'enveille il détecte pas que j'écoute un vocal et il se m'enveille hop il s'éteint donc quand ça le fait une fois deux fois trois fois bon ça va mais quand c'est tout le temps au bout d'un moment je supporte plus quoi je perds patience donc mon mari a pris mon téléphone hier il a essayé de faire je ne sais combien de manoeuvre je lui ai dit surtout c'est bon stop ça me crée de l'angoisse j'ai trop peur qu'il me passe des bêtises j'ai trop peur qu'il me manquerait d'autres et il m'en a créé d'autres il fallait s'y attendre je le sentais je lui ai dit et ce qu'il m'a fait alors je vais vous voyez je vais partir un petit peu plus loin pour mes fils pour les vraiment les mettre sur l'extérieur et en fait mince j'ai mal j'ai mal piqué je suis venue piquer en bille il m'a réinitialisé mon téléphone il me parlait de ça parce qu'il a regardé des tutos comment faire etc etc rien n'a fonctionné rien n'a fait ce qui n'a su enlever ce truc là et il me dit bah dernier truc c'est réinitialiser oh non non tu touches pas à ça niête 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 sauf que monsieur m'a pas écouté et on a fait qu'à sa tête je me suis retrouvé qu'un téléphone réinitialisé et j'avais fait une vidéo matin et bien sûr après arrive le moment où je veux faire le montage de ma vidéo donc la miniature etc etc sauf que là l'application sur laquelle je vais pour faire mes miniatures ne me reconnaît plus et me demande une adresse mail bien ancienne que je n'utilise plus depuis bien longtemps et je me demandais pourquoi il m'emmenait là-bas et puis il me dit bienvenue à vous patati badata et là je retrouve aucune de mes miniatures faites il me prend comme un nouvel utilisateur là le drame parce que les miniatures de ceci par exemple pour l'entête de la vidéo je m'en sers je change certaines petites choses mais je garde la base et pour d'autres vidéos par exemple le duo avec vanesse et plein d'autres et donc crise d'angoisse rebelote et ça m'a fait ça avec plein de choses plein 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 donc j'ai été pas bien hier du coup ben l'or franchement j'ai rien à retenir franchement l'or elle m'écoute elle me dit elle est déstrait ça va aller elle dit n'engueule pas ton mari il a voulu t'aider oui mais quand je lui dis ne fais pas ne fais pas elle l'a mis sous un globe mon homme elle dit non mais ça partait je dis oui ça partait d'une bonne intention mais quand je lui dis de pas faire il fait il c'est comme un enfant c'est un homme quoi quand ils se mettent à jouer qu'on leur dit stop arrête parce que j'en ai marre j'aurais dû mettre plus loin et ben il continue mon beau fils qui a je sais plus quel âge 27 ou 25 ans je sais plus ben mon mari est pareil que lui à ce niveau là et tous les mecs c'est comme ça ils savent pas s'arrêter quand on leur dit stop c'est bon non non ils continuent et du coup ça a généré chez moi de crise d'angoisse et au point j'étais fatiguée j'en ai pleuré j'en ai eu marre j'ai dit ça va pas recommencer voilà voyez et après ça s'enlève j'ai déjà utilisé une fois je réutiliserai certainement encore mais jamais je crois que je m'étais dit que je partirais encore deux cases plus loin que le trait de base de mes neuf cases je regarde un petit peu du coup l'ensemble qu'est ce que ça me demande de faire et donc ben ouais c'est rentré dans l'or mais très très longtemps après donc ben déjà au matin j'étais pas trac j'étais pas très bien j'ai voulu faire du ménage et j'ai voulu laver à fond mes murs de toilettes et là je me suis senti pas bien et j'ai attrapé une fringale etc donc quand j'ai ça ben tout de suite moi je suis une bileuse avétérée et du coup déjà ça m'avait sapé le moral et puis ah non je vais pas refaire retour en arrière vous savez vous avez toujours cette peur malgré tout et puis ça a été une journée comme ça toute la journée pas bien stressée un stress qui est venu avec moi jusqu'à ce que l'heure de monter au lit après la starac je suis une maniaque regardez j'ai envie que mes fils soient tous à la même longueur donc j'ai dit allez ce matin j'étais contente de me lever j'ai très bien dormi après une fois que je me suis endormie le serrage de gorge il disparaît et tout il n'y a plus rien et c'est vrai que j'ai discuté que le monsieur et j'ai dit j'en ai marre quand est-ce que ça va partir tout ça ça commence à il y a des jours où ça va beaucoup mieux et là il me dit c'est les nerfs les nerfs c'est très long mais j'ai ouais j'en suis consciente et avant je me disais allez demain j'ai plus rien allez demain j'ai plus rien allez dans une semaine j'ai plus rien maintenant je me pose même plus la question je me dis que ça partira quand ça partira que ça va être très long à partir et peut-être que ça ne partira jamais vous voyez je me mets un peu mais ouais le petit clapet entre stress et angoisse moi il n'y a plus je passe tout de suite en angoisse c'est pas de stress ça n'existe plus chez moi le stress c'est l'angoisse enfin voilà je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça peut-être parce que j'en avais besoin parce que ça fait du bien hop mais sinon ça va j'ai le moral sinon je ne meurais pas voilà alors essayons de dépatouiller il y a du symbole dans l'air déjà j'ai du 15 c'est le rose celui-ci c'est le rose de fond pour moi on est encore dans la continuité de ça là il y a l'oreiller ah oui on distingue très bien l'oreiller ici je suis encore sur un drapé donc minimum violet rouge rose jaune bleu croix rouge carré petit point blanc des petits trucs comme ça 7 symbole supérieur 8 je cherche tout ce qu'il y a en rouge ok ensuite dans les encore un truc comme ça bleu marine 10 cercle évidé verre cercle plein symbole supérieur triangle en haut à gauche y vers V 16 16 couleurs déjà et je pense que c'est tout et c'est déjà pas mal 16 couleurs pour 9 cases oh my god mais quand je vois ce résultat moi je suis contente c'est magnifique il y a du détail c'est super joli d'ailleurs je me demande si la thé ça va être vraiment pareil pareil si la transcription entre la thé d'oreiller et ça si c'est vraiment pareil il y a Virginie qui est en train de la faire et ouais je me demande si c'est vraiment pareil ouais à voir bon et bien écoutez les amis je vais démarrer ce brodage tranquillou dans mon canapping avec ma petite couette une vidéo des copines et nous on se retrouve pour un bla bla point de croix voilà je vous embrasse en attendant bonne petite croix et on se retrouve pour l'avancer voilà à tout de suite pour vous rebonjour tout le monde nous sommes mercredi 13 13 décembre que ça va vite que ça va vite j'ai bien travaillé sur ma toile donc je suis sur ma case ici voilà j'ai plus que ça ici à faire donc j'ai déjà enlevé je vois bien comme ça en caméra ça ressort de manière différente c'est toujours le cas de toute façon quand on regarde visuellement nous alors je vois très bien mais on voit encore mieux avec le support d'une caméra ça se dessine mieux il est très tôt très tôt il doit être 7h 7h20 en tout cas c'est j'ai le nez qui m'embête un petit peu enrhumé donc excusez-moi je vous mets en pause voilà j'ai bien dormi sans avoir bien dormi c'est compliqué j'ai été un petit peu énervée de ma nuit mon petit chéri d'amour hier soir Élise me dit enfin elle devait dormir chez sa soeur puisque aujourd'hui mon beau-fils a on appelle ça un arbre de Noël en général dans les sociétés donc cet après-midi ben voilà petit loulou il voit que son papa mais je ne suis pas sûre qu'il va pouvoir y aller tout simplement alors je roule ma toile elle est devenue toute chewing-gum toute molle tant mieux parce qu'hier soir Élise m'a dit Léo il fait 39 et demi oh elle m'a envoyé des petites vidéos qui ont body chaussettes alors j'ai dit il ne faut pas hésiter aussi à enlever les chaussettes elle m'a dit les gelées aux mains aux pieds ben ouais c'est la réaction de la fièvre ça va j'ai dit surtout surtout bien continuer à faire son nez parce qu'il tousse aussi il sort de dents de grosses dents dans le fond donc j'ai dit surtout bien bien hydraté aussi bien donné à boire ma fille elle sait ça mais on ne peut pas ne pas le dire je veux dire on s'en voudrait si on ne l'avait pas dit c'est plus fort que nous ça ne veut pas dire que je mette en doute quoi que ce soit de ma fille ça veut juste dire que voilà j'ai besoin d'aussi mais bon je l'ai dit je l'ai dit à Élise parce que quand son fils n'est pas bien maman non plus n'est pas bien elle a essayé d'appeler hier pour un rendez-vous chez leur médecin je vais peut-être agrandir un chouille j'espère que ça ne va pas me créer des petits vous savez ça fait des petits comme ça sur l'écran ça a l'air d'aller j'espère que vous voyez bien il fait encore très très nuit donc donc pas en vent jeudi jeudi matin je pense donc j'ai l'impression qu'Élie sera partie pour une paire d'heures une paire de jours peut-être plutôt que dire paire d'heures chez sa soeur parce que aujourd'hui mon beau-fils travaille ma fille travaille donc c'est aussi pour ça qu'elle devait y aller aujourd'hui pour l'arbre de Noël mais finalement Loulou il est malade et demain matin ma fille ne travaille pas à ses demi-journées mais c'est pour ça que souvent je l'ai le jeudi jeudi après-midi parce que du coup la Nounou ne le prend pas elle ne prend pas des demi-journées mais prend des journées entières je ne sais pas si Nounou regarde mes vidéos si elle est parce qu'elle était loisir créatif Nounou c'était une copine à moi c'est connu lorsque je suis venue intégrer l'équipe de l'APE des parents enfin on n'était pas des parents d'élèves mais ça s'appelait comme ça l'APE des parents d'élèves enfin oui à l'école les Nounous c'est le petit mot que les enfants appellent la Nounou la Nounou c'est pas du tout son prénom mais bon c'est comme ça c'est tout mignon et oui l'été je crois je ne sais plus trésorière peut-être je ne sais plus donc oui on se connaît depuis longtemps je connais bien son mari aussi parce qu'il faisait partie aussi de notre équipe ou c'est plutôt moi qui est venue m'intégrer à leur équipe et depuis ce jour-là je ne suis plus partie je suis restée une paire d'années donc elle a fait une reconversion parce qu'à la base ce n'était pas ce n'était pas son métier c'était le même métier que mon beau-fils même son mari il s'est reconverti aussi il était dans le bois il a il a tourné d'un autre côté comme sa femme mais c'est un amour c'est un amour aussi son mari il est adorable c'est un couple super chouette donc j'ai dit maintenant tu peux y aller les yeux fermés tu te souviens elle me fait ah oui 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 il fallait après convaincre mon beau-fils et je lui dis alors qu'est-ce que tu en penses depuis le temps maintenant que loulou il va il va depuis pas mal de mois il est né en octobre et je crois qu'il a démarré la nounou au mois de décembre donc ça a été rapide et là il a déjà 14 mois ça va vite et il m'a dit qu'elle était très bien parce que de nos jours c'est pas évident trouver quelqu'un à qui faire confiance à qui déjà confier son enfant c'est fou le bémol c'est qu'elle va prendre sa retraite bah oui comme tout le monde mais pas encore je sais plus si c'est dans le courant de l'année prochaine ou l'année d'après je ne sais plus et je crois que son mari avec donc j'ai dit à Manon faut actuellement qui elle te conseille parce qu'elle est très franche comme femme elle s'appelait ou s'appelait pas et j'ai une grande confiance en elle donc voilà mais voilà on va perdre une perle ça c'est sûr et depuis c'est un moment je ne l'ai pas vue parce que moi je n'habite plus c'était dans mon ancienne ville en fait et je n'habite plus là-bas donc je ne la vois plus quel sacré bout de femme un vrai phénomène une comique voilà donc j'ai envoyé un petit message déjà à Elisette et j'ai dit tu me donnes est-ce que Léo ça va est-ce que toi ça va et j'ai vu sur Messenger qu'elle a été réveillée il y a 3h donc à mon avis Loulou s'est réveillée Manon il est marqué sur son téléphone réveillée il y a 11h mais bon elle y va elle va très peu sur Messenger donc du coup j'ai envoyé un message aux deux comme ça si j'arrive à avoir de toute façon je sais Kylie j'en aurais parce que logiquement Manon après s'en va travailler à moins qu'elle prend ses journées qu'elle a le droit pour enfants malades parce que manque de sommeil et tout je suis désolée je me mouche avec vous c'est une grande responsabilité donc j'avance ma toile j'étais en train de penser à quelque chose je me dis mince t'es oublié mais non c'est pas dans cette vidéo aussi quelle organisation ça va aller vite le dernier petit carré on est déjà au 7ème semble-t-il d'ailleurs la vidéo de la 6ème n'est pas encore sortie parce qu'il a fallu déplacer 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 je réfléchis ce matin j'ai déjeuné mais depuis mon rendez-vous du dentiste où j'étais au matin l'après-midi j'ai pas su vraiment déjeuner c'est plus fort que moi même si je sais que c'est rien un détartrage c'est rien et ben ça crée du stress c'est même plus du stress à mon comment dire oui à mon étoge enfin je sais pas trop et mes chaises dis donc ah mais c'est pas possible j'ai le spray magique cat education yes of course ça marche pas mais bon on va faire un petit coup il aime pas l'odeur ça sent je sais plus trop quoi ça sent de la citronnelle voilà non mais oh j'en avais un grand je l'ai vu il y a pas longtemps mais je ne sais plus où je l'ai vu ah ben oui c'est vrai je l'ai vu où ben j'ai dit il est là lui ah si si dans ma commode ma commode dans mon armoire de salle à manger il est où encore mais qu'est-ce il est en train de faire ses griffes sur le cadeau de mes parents le cadeau de Noël j'ai un swap à emballer alors d'ici là vous l'aurez vu le swap j'imagine en vidéo non peut-être pas mais vous en aurez eu des échos encore et j'attends d'utiliser mes rouleaux afin de voir ce qu'il me reste en rouleaux papier j'ai encore tous les cadeaux emballés du swap Elise en a fait un Chloé en a fait un le papier il est très très grand de ce qu'elle a utilisé il se défait de partout j'ai montré à mon mari de ce qui a été fait il m'a dit mais c'est quoi ça ces emballages j'ai fait oui il m'a dit laisse il est carrément assis sur le colis de mes parents le colis le coffret donc il m'a dit laisse je vais faire avec toi au lieu de me reposer vous voyez le matin j'ai déjeuné aussitôt j'ai fini ça y est je viens faire une vidéo pour avancer surtout que ce matin je vais être longtemps seule je pense donc j'ai le temps de faire une petite vidéo avec vous alors ici c'est l'oreiller vous voyez on voit bien donc je suis en train de faire un coin de l'oreiller et ici on est toujours sur le plaid on a l'impression qu'il y a des petites fleurs là c'est trop mignon il y en a une ici aussi je pense et toujours en adéquation j'ai un petit peu la tête qui tourne ce matin je l'ai lu ça dans mon lit et ici donc c'est une couleur qu'on va avoir souvent dans le sens que hop vous voyez puisque le plaid a une sacrée envergure sur la toile mais moi ça me va très bien moi c'est des couleurs que j'aime donc vous voyez le plaid ici on le voit un petit peu tout ce qui est rose là c'est le plaid que je suis en train de broder actuellement alors je suis aussi un petit peu déçue je me suis commandé avec mon mari c'est le cadeau que monsieur me fait pour mon Noël une toile une toile point de croix bien précise et quand je l'ai commandé bah c'était ok quoi c'était revenu en boutique donc on l'a fait et puis depuis je crois jeudi ou vendredi dernier qu'on a commandé ça nous marque que j'ai été voir deux jours après en fait pour voir où on était à ma commande et deux jours après j'ai vu que c'était marqué comme quoi il fallait réapprovisionner ce produit qui en avait plus mais ils ont bien pris en compte que c'était payé je vous dis pas je suis dégoûtée je suis déçue au lieu de stipuler ou je ne sais quoi enfin je sais pas sous le sapin ça va être pauvre pour Isa très pauvre alors je l'aurai quand je sais pas dans un mois j'en ai aucune idée j'avais une fois posé la question par mail et j'avais pas eu de réponse s'il comptait la réapprovisionner pour pour que je puisse l'avoir pour Noël et le mettre sous le sapin j'ai pas eu de réponse j'ai été très déçue donc voilà je pense que j'aurais pas sous le sapin logiquement il était marqué en stock quand je l'ai prise sinon j'aurais pas pu commander et paf et là l'écriture elle a un petit peu changé ça veut dire toujours je crois la même chose mais c'est écrit en anglais ce coup-ci donc mon mari était aussi un peu l'air de dire ouais c'est bof bof sachant que je vais devoir après acheter tout ce qui va avec parce qu'il y a pas tout et pourtant l'illustration c'est un énorme coup de coeur que j'ai eu ah ouais je me sens vraiment un petit peu flagada je sais pas si c'est la pleine lune ou quoi en ce moment mais je sens un petit peu un petit peu nerveuse puis bon avec Loulou je suis quand même inquiète c'est un petit bébé sa maman Manon a 6 mois j'ai dû aller à l'hôpital aux urgences elle m'a fait 40 en plein mois de juin on avait un anniversaire la veille d'ailleurs maintenant c'est un grand jeune homme aussi lui il y a l'âge de ma fille et le lendemain en pleine nuit ça n'allait pas alors mal de gorge mais ça va et Léo ça a je vois pas tout bon ouais elle aussi elle est patraque peut-être ça il y avait un R et un E redescendu peut-être j'espère 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 ce qu'on dit souvent c'est le matin et le soir et puis mon mari a toujours été quelqu'un quand il fait de la fièvre il fait pas semblant sauf qu'en vieillissant je trouve qu'il en fait beaucoup moins qu'avant et beaucoup moins malade par contre ouais moi quand j'ai eu le covid en août moi aussi j'ai fait 39 et demi et j'étais pas bien je tenais pas debout j'avais un gros mal de crâne et lui jouait à tout enlever ses livres de là où c'était rangé mon petit chat ce serait incroyable vous imaginez pas dans quelques années imaginez que mon petit-fils tombe sur ces vidéos et puis il veut regarder un petit peu qu'est-ce que mamie raconte qu'est-ce qu'elle dit quel hommage c'est incroyable laisser une trace de soi pour ceux qu'on aime c'est fou c'est fou de penser à ça Isa mais enfin ma mère à cette période-ci de l'année elle est pas très bien non plus elle me dit elle me dit encore hier au téléphone je suis très nerveuse je suis logiquement moi non mais ouais je me sens pas trop c'est pas ça c'est pas encore ça c'est je sais pas pourtant c'est une période que j'affectionne bon il y a aussi le fait que mon mari jeudi ci donc le jeudi 11, 12, 13, 14 il a rendez-vous chez l'ORL à Saint-Amand-les-Eaux donc c'est pas pour être chez nous parce que quand il y avait besoin de rendez-vous des suites du Covid qu'il avait été embêté qu'on avait vu qu'il avait des je crois c'est des polypes dans le nez ça a été analysé c'était pas cancéreux il y a un traitement depuis donc depuis pas mal de mois et il y a rendez-vous jeudi donc j'ai toujours cette appréhension de ce qu'il va dire voilà donc je suis inquiète pour monsieur c'est normal ouh on va se mettre à pleurer stop donc ça plus ça plus ça plus ça ça fait ça fait beaucoup ça fait beaucoup de choses à penser dans ma petite tête de petite bonne femme et puis le bazar mon mari il me fait rire il m'a le meuble ça y est la planche elle est percée de mon bureau ça y est mon bureau est prêt à être utilisé sauf que c'est pas non plus un truc à ranger quoi à part sur le côté du bureau j'ai des petits casiers hop où je peux ranger des points de croix j'en ai déjà mis mais je vais pas non plus blinder que de ça faut que ça soit aussi esthétique donc du coup j'ai pris des choses qui étaient dans l'armoire que j'ai déjà pour mettre là donc j'ai de retour de la place dans l'armoire mais il me faut des bacs des box de rangement et il me faut aussi mon meuble que je veux m'acheter mais je sais pas quand est-ce qu'il va vouloir et j'ai fortement besoin de me changer les idées de sortir bouger Élise elle m'a dit maman dans notre fil ils ont fait un petit marché Noël elle me dit maman ça te dirait ah j'ai dit oui Élise ah que oui ça me dirait fortement j'ai besoin de bouger de me marcher de m'évader vous savez une bonne marche ça vous vide tellement la tête une fatigue mentale physique les deux réunis j'ai vraiment besoin de ça j'ai besoin de souffler alors j'ai un vélo d'appart mais mon vélo d'appart il bouge pas c'est toujours dans les murs de la maison donc oui j'ai vraiment besoin de m'oxygéner de bouger et puis pour bien faire depuis la semaine dernière j'ai attrapé un bouton de fièvre au dessus de la lèvre et dans une narine un petit peu d'herpès du rhume ça j'ai ça de temps en temps ça me gratte encore mais beaucoup moins et du coup ça reste quand même gênant je me disais lundi chez le dentiste pourvu que ça me gratte pas pourvu que ça me gratte pas mais non ça a été ça a été ça a été en 20 minutes vous voyez à peu près ce qu'on fait en petite croix alors moi je refais croix par croix je ne sais pas sur le duo avec Vanessa je travaille de manière un peu différente je passe par dessus et celle-ci je travaille beaucoup croix par croix ne me demandez pas pourquoi je me trouve très à l'aise comme ça mes croix sont juste magnifiques elles sont très très belles elles ont un très beau rendu un très beau rebond quand je les regarde de profil c'est volumineux c'est très joli et voilà l'essentiel c'est de se faire plaisir il n'y a pas de méthode un tel il faut faire comme ci comme ça je dois me moucher il y a des petites règles mais voilà chacun est libre de faire ce qu'il veut la règle numéro 1 je dirais c'est de prendre du plaisir à 100% le reste on s'en fiche la règle numéro 2 c'est de faire toujours ses croix dans le même sens elle est importante très importante pour pas que vos points soient ne soient pas comment dire c'est comme si qu'il y a une erreur dans une maille d'impule qu'elle n'a pas été faite comme les autres on va la revoir on va la voir on va voir que ça et bien sur un point de croix c'est pareil donc ça c'est le fil 15 quand il est mis en échevaux il fait très à des aspérités assez flashy assez fluo mais il n'est pas flashy fluo mais c'est un très joli rose et j'en aurais encore voyez le 15 tout le fond bleu que vous voyez c'est du 15 et j'en suis super contente parce que moi j'adore le 15 j'allais dire j'adore le rose donc je suis ravie j'ai mon petit assistant à côté depuis ce matin il me fait des câlins il est venu en pleine nuit et j'ai cru entendre miauler mais je n'étais pas sûre il est venu sur moi mais Doudou il est quand même costaud c'est un sacré chat et ça fait du bien mon chéri et il avance sur moi et vas-y je te marche sur le vent partout quoi et je dis aïe 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 il ne fait pas ça sur mon mari c'est très bien que mon mari va l'envoyer bouler donc mon mari est parti travailler le pauvre il est KO il a je le vois bien à sa tête il prend sur lui c'est un courageux franchement il est courageux à la maison c'est compliqué mais il m'a parlé hier de choses à prévoir qu'il va faire pour la maison il m'a acheté aussi un nouveau balai il a commandé ça sur Amazon pour bien nettoyer les sols parce que parce que voilà j'ai un sol qui est sympa c'est du parquet blanc avec des petits traits grisonnants mais c'est vite sale et là il m'a acheté un truc il m'a dit allez je l'ai pris tant pis il faut ce qu'il faut j'ai dit oui chef il va vouloir l'utiliser il va vouloir l'essayer je vais dire oui vas-y chef non mais franchement pour ça je ne peux rien dire j'ai regardé à la Starac comme d'habitude et j'ai toujours une chanson en tête je ne sais plus qui l'a chanté au prime et le lendemain dans la maison dans le château ils ne s'arrêtaient pas tout ça à tu t'aides de la chanter et du coup je l'ai souvent en tête c'est un truc un truc tout dingue c'est une chanson anglophone je crois que c'est la chanson de Sia ouais il me semble baby oh tchum c'est fou que j'ai dans la tête j'aurais bien aimé pouvoir assister à un prime oh là là ouais mais avec tous ceux que j'aime je ne veux pas déjà Margot qui est partie ça me ça me fait de la peine on va me dire c'est le jeu ma pauvre Lucette mais oui mais j'aurais voulu tous les voir ça m'étonnerait que mon mari il se dise allez je te fais la surprise ah ouais mais qui va garder Doudou Cristal non 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 je ne pars pas sans mes animaux c'est pas possible on est trop loin à chaque fois qu'il se passe quelque chose que quelqu'un va partir quelques jours avant j'ai Miss Tinguette qui est malade à chaque fois Doudou lui indépendant c'est pas encore lui qui m'inquiète le plus lui tant qu'il y a des croquettes et à boire tout va bien mais c'est ma petite toutoune puis elle se fait vieille ma petite toutoune je la vois pas vieillir en moi mais c'est si là j'y avance je disais ouais 10 ans non non je peux rajouter je crois 3 ans de plus bah ouais ma petite toutoune d'amour petit bébé de 295 grammes à mon doudou oh elle t'aime bien le corps ça fait du pire ça bah oui tout le monde il aime bien ça quoique monsieur lui il aime pas il aime pas du tout mon mari il aime pas qu'on le oh moi j'adore ça j'y vas-y hier il me gratouillait la cheville le bord du pied le bord de la jambe oh j'étais bien qu'est-ce que j'aime moi ça me j'ai dit mais tu n'as pas idée comment ça me détend tout ou à la gorge parce que je suis souvent vite nouée à la gorge ça prend sur le dessus de l'épaule et vas-y ça passe sur le devant de la gorge et c'est tout et du coup après je reste un petit peu focus là-dessus c'est terrible et il faut pas il faut justement pas mais c'est ça le travail à faire sur soi il y a des jours à plus et des jours moins là je vais certainement aussi je me suis dit ça va me faire du bien d'ailleurs ça peut faire du bien tout le monde des exercices de respiration j'ai l'application j'en avais parlé avec la psy du temps que j'y allais respire relax et c'est des respirations à faire sur 5 minutes et ça fait du bien moi j'en ai d'autres que j'ai appris à faire aussi après avec elle sur le thème ça s'appelle mer, océan, terre il faut s'imaginer moi je ferme les yeux j'arrive bien comme ça et j'imagine une bille qui bouge ça dépend suivant après quand il faut bloquer ça dépend quel exercice il faut faire des fois il faut faire rentrer l'air par une jambe puis se ressortir par l'autre ça c'est tout dans l'imaginaire et quand on arrive à se poser à faire abstraction de tout ce qui est autour je peux vous dire après on est méga détendu je parlais justement je parlais justement avec quelqu'un aussi qui a des petits soucis similaires à ce que j'ai pu rencontrer et elle me disait également que depuis elle a plu tout de suite dès que ça va pas c'est panique à bord dans la tête il n'y a pas de petit stress qui monte c'est de l'angoisse j'ai dit bah écoute moi j'ai remarqué la même chose je le dis souvent à mes proches il n'y a plus ce petit stade intermédiaire c'est tout de suite dans l'extrême et ça je peux vous dire que c'est d'un fatiguant enfin on va positiver je positive tous les jours mais il y a des jours plus difficiles c'est pas toujours évident tricot en ce moment je suis en rade j'ai fait une erreur sur mon châle alors je l'ai bien avancé les vidéos doivent arriver aussi mais à chaque fois je décale je décale je décale d'ailleurs il y a le pull de ma Manon qui est aussi en rade je prends moins de plaisir à aller dessus en ce moment enfin à aller dessus tout court et donc ça m'étonnerait qu'elle l'ait pour Noël c'est dans une semaine il y a encore du boulot dessus il faudrait que j'essaye un soir ça pourrait être faisable quand même j'étais une tricotase très rapide avant un pull avant quand je m'en faisais plus jeune je mettais une semaine une semaine c'est rapide pour faire un pull mais bon là c'est quand même des pulls un petit peu plus difficiles bon bah écoutez je vois que ça fait quand même 28 minutes ici plus le premier bout qui fait au moins 18 minutes on va s'arrêter voilà voilà la jolie toile voilà ce que ça donne hop là 06 voilà donc vous voyez aïe 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 je mets ma main en plein sur l'aiguille ma toile c'est bien alors si vous avez aussi une toile assez rèche assez cartonnée je vous invite vraiment à essayer de la roulotter vous la déroulotter enfin ça se déroule tout seul et je peux vous assurer que toute cette partie là est devenue quand même assez souple là il y a encore une rigidité un petit peu mais beaucoup moins de ce qu'il était quand je l'ai eu les parties voilà je sens la différence entre les parties où j'ai pas encore manipulé c'est un petit peu plus rigide mais ça va le faire ça va le faire ça va le faire j'arrive mieux à faire mon démarrage au milieu quand c'est déjà plus souple donc il y a il y a pas de raison ah je sais plus qui m'a parlé d'aiguille prendre une aiguille plus petite quand on n'arrive pas à faire son point d'arrêt plus fine plus pointue ouais mais je suis restée avec mon aiguille du coup enfin je vous laisse là j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Vanesse et d'Alex j'ai vraiment le problème il n'y a rien à faire Alex Axel pour moi c'est pareil avant non mais maintenant oui donc voilà pour les tirages au sort les avancées nous sommes nombreuses à faire ce petit projet quand je vais arriver là imaginez j'ai une case ici je ne sais pas trop comment c'était des compartimentés ici imaginez que j'ai que ça à faire c'est la partie la plus zen de toute la toile parce que le reste il est quand même à part ici il est quand même bien costaud mais bon petit à petit mes cases se poursuivent voilà je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira puisque il y a celle d'avant qui doit encore arriver bisous bye bye bye